Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Le second coup d'État au Burkina Faso, huit mois après le précédent. Le lieutenant-colonel Damiba a démis de ses fonctions après une journée de tension et de confusion hier. Damiba avait promis le retour de la sécurité. Les poutchistes lui reprochent une dégradation de la situation sécuritaire. Les frontières sont fermées, la constitution suspendue. On retrouve Bruno Jaffray, auteur de l'ouvrage L'insurrection inachevée, Burkina Faso 2014. Bonjour. Comment faut-il interpréter ce nouveau coup d'État ? S'agit-il d'ambition personnelle ou est-ce un échec de la junte en place ? Alors, on peut dire que c'est un échec du gouvernement précédent qui avait été pourtant accueilli avec beaucoup d'espoir par la population, sans quasiment aucune opposition. Pratiquement tous les partis politiques avaient affirmé leur soutien. Et assez rapidement, on s'est rendu compte, en tout cas les burkinabés se sont rendu compte que la situation ne s'améliorait pas. Dans le communiqué dont vous avez lu un extrait, les militaires qui ont pris pouvoir expliquent aussi que le président Damiba s'est perdu dans des abattures politiques malheureuses. C'est probablement, ils veulent évoquer la venue de Blaise Campauré pour tenter une réconciliation avec lui, qui a été très mal vécue, puisque Blaise Campauré a été condamné par Constumas pour 20 ans de prison, et qu'il est revenu comme ça pour discuter sans aucune mesure pour l'arrêter. Ça a été très mal pris par les burkinabés, et probablement la mise en avant d'un certain nombre de personnalités et de jeunes OSC qui ont reçu beaucoup d'argent pour faire de la propagande de la transition, mais qui étaient plutôt ridiculisés sur les réseaux sociaux. Et évidemment, la question la plus importante, c'est celle de la sécurité. C'est là, évidemment, que les burkinabés et cette fraction de l'armée pensent que c'est un échec total. Ils ajoutent quelque chose qui est assez important, ces jeunes militaires. Alors, d'abord, il faut remarquer que c'est un capitaine, c'est-à-dire qu'on est descendu dans l'héarchie militaire. Tamiba était un lieu non-colonel, et c'est probablement parmi les acteurs du premier coup d'État, puisqu'ils se réclament toujours du mouvement pour la restauration et la sauvegarde. Donc, il y a une crise ? Est-ce qu'il y a une crise au sein de l'armée ? Oui, alors la crise au sein de l'armée n'est pas nouvelle. Il y a eu beaucoup de limogèges des officiers supérieurs. Et là, on est vraiment, effectivement, dans une crise au sein de l'armée. Et donc, j'expliquais hier que le putsch d'hier, enfin, dans la journée d'hier, on a vu des rivalités entre les régiments d'élite. Et le lieutenant Ibrahim Traoré est en fait un chef de corps de la garnison de Kaya, c'est-à-dire qu'il dirige directement les hommes qui font la guerre. La ville de Kaya étant à entre 100 et 150 kilomètres de Ouakadougou, elle est quasiment à 10 ou 20 kilomètres. On ne peut pas dire qu'il y a un front permanent, mais il y a souvent des attaques dans la région. C'est une ville qui se caractérise par le fait que le nombre de déplacés est presque plus important que le nombre d'habitants de la ville. Donc, il est au cœur des problèmes, la garnison étant à l'intérieur de la ville. Et donc, ils reprochent aussi. Alors, dans ce communiqué, ils disent aussi qu'ils ont fait des propositions pour réorganiser l'armée, c'est-à-dire des propositions au sein du MPSR, et notamment pour réorganiser, pour qu'on puisse mieux organiser les contre-offensives, et qu'ils n'ont pas été écoutés par le lieutenant-colonel Damiba. Donc, on est effectivement dans une crise au sein de l'armée, ce qui, évidemment, va la fragiliser. Mais il faut espérer que les Burkinabés sont des patriotes. On peut espérer qu'au sein de l'armée, on aura une espèce de sursaut, et que j'imagine qu'ils sont en train de discuter entre eux, parce que dans une situation comme celle-là, il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de garnisons qui vont s'opposer au coup d'État. Donc, il y a des quantités de choses à mettre en place. Il faut s'assurer de la sécurisation des frontières, etc. C'est ce genre de choses que les militaires sont sans doute en train de faire. Et aujourd'hui, je n'ai envoyé plus leur SMS par des gens bien informés, et personne n'est informé. Il n'y a rien de nouveau, si vous voulez, par rapport à la situation d'hier soir. C'est ce qu'il y a, un communiqué de la CEDEAO, qui est plutôt assez dur, et qui demande un retour constitutionnel rapide. Ça, c'est... C'est classique. Rapidement, y a-t-il des puissances étrangères à l'œuvre, notamment la Russie, ou pas ? Alors ça, c'est difficile à le savoir. On peut penser quand même que la France n'était pas opposée à Damiba. Avec les nouveaux, comme je vous dis, ils n'étaient pas à la direction des affaires. Et donc, comme je vous l'ai dit, Ibrahim Traoré est un chef de corps en province. Et donc, ils n'ont sans doute pas eu beaucoup d'informations sur ce genre de choses. Il est difficile de savoir si ils se sont... On va le savoir rapidement, parce que la question de l'alliance avec la Russie est posée par des secteurs de l'opinion. D'autres s'y opposent plutôt en évoquant la fierté des Burkinabés qui sont capables de se défendre tout seuls. Beaucoup d'argent a été donné à l'armée depuis longtemps. Et il y a des problèmes de fourniture d'armement de qualité. Il est difficile de comprendre comment se fait-il que l'armée burkinabé semble ne pas s'être dotée encore d'hélicoptères de qualité et d'avions de qualité. J'ai plusieurs amis qui sont passés dans des endroits où on est au courant. Quand je me demande comment se fait-il que l'armée burkinabé ne s'est pas encore armée correctement, ils ne savent pas. En général, pour l'instant, on passe par des vendeurs d'armes privées et on a déjà eu un scandale d'hélicoptères achetés civils et qu'on a eu du mal à remettre en état pour faire la guerre. Donc on est dans une situation extrêmement grave au sein de l'armée. Merci beaucoup Bruno Jaffray d'avoir été avec nous sur France 24 et merci pour votre décryptage. Direction l'Ukraine.